Merci au salon Biomimexpo de me laisser l'opportunité de présenter les travaux d'Alphanoff liés au biomimétisme. Donc une présentation qui est centrée sur les procédés laser. Hop, voilà. Donc les procédés laser inspirés du vivant. Donc je vais vous présenter rapidement le centre technologique Alphanoff. Donc on est basé à Bordeaux, mais aussi à Limoges depuis la fusion des régions. Donc on a eu un rapprochement la région aquitaine avec Limousin et Poitou-Charentes, ce qui nous a donné l'opportunité d'ouvrir aussi un bureau à Limoges spécialisé dans la photonique, mais aussi les céramiques qui sont beaucoup utilisés pour les lasers. Donc le centre technologique Alphanoff, c'est une quinzaine d'années aujourd'hui d'existence au service de l'innovation, centré autour de différents métiers qui sont les procédés laser évidemment, mais tout ce qui est aussi système photonique, donc tous les métiers autour des photons, donc l'électronique, l'informatique, le bureau d'études, les lasers, le développement de sources lasers et de composants fibrés, donc à base de fibres optiques, et aussi toute une partie formation liée au métier de la photonique. Donc Alphanoff aujourd'hui, c'est 100 employés, ingénieurs, docteurs, techniciens qui sont au service de l'innovation et qui visent à amener les technologies de la photonique du monde académique vers le monde industriel. Alors les fonctionnalités bio-inspirées. Donc en fait, quand on regarde, évidemment je ne vous apprends rien, au niveau microscopique, les structures de ce qu'on peut observer dans le vivant, aussi dans le monde du vivant animal que végétal, on observe des micros, des nanostructures qui donnent des fonctions aux surfaces. Donc on voit quelques exemples de ces fonctions. Les plus connues comme la peau de requin, évidemment, et d'autres un peu moins connues. La plus connue aussi qui est la feuille de tarot ou la feuille de lotus, donc pour les effets hydrophobes. Ici plutôt pour des applications antimicrobiennes et tribologiques. Mais aussi avec d'autres fonctions comme ici le noir, ou ici des propriétés anti-reflet. Ce qui est intéressant de remarquer sur ces structures, c'est que certaines d'entre elles, pas toutes malheureusement, mais certaines d'entre elles sont reproductibles à l'aide d'un faisceau laser en micro-usinage. Donc ce type de structure, les effets peau de requin, ce type de structure aussi, celle-ci aussi. Et donc l'idée, évidemment, c'est de pouvoir reproduire ces morphologies à l'aide de procédés laser pour donner de nouvelles fonctionnalités aux surfaces. Donc les surfaces, les fonctionnalités qu'on peut traiter, c'est les structures, modification de la mouillabilité, donc super hydrophobes, super hydrophiles, antibactériennes, antibio-fouling, donc anti-encrassement, ultra-absorbantes et anti-reflet notamment. Donc les procédés laser, alors on a dans l'imagerie collective comme exemple du procédé laser, les applications de soudure, notamment pour l'industrie automobile, les applications de découpe de tôle aussi, de forte épaisseur. Mais en fait, il n'y a pas un laser qui répond à l'ensemble des problématiques industrielles, ou en tout cas des challenges industrielles. Et donc il y a toute une gamme de lasers qui permettent de répondre avec différentes caractéristiques à l'enlèvement de matière. Donc vous voyez ici quelques exemples de texturation laser qu'on peut adresser en fonction des morphologies que l'on recherche. Donc là ici, vous voyez les différents types de technologies laser. Donc ici, quand on parle de lasers PS, FS, ce sont des lasers à impulsion ultra-courte, donc picosecondes ou femtosecondes, donc 10 moins 12 secondes ou 10 moins 15 secondes, donc ce sont des pics énergétiques qui représentent le milliodième du milliardième de la seconde. Avec ce type de laser, on peut adresser des interactions laser-matières sans effet thermique, donc sans dépôt de chaleur. Ce qui nous permet de faire ici des exemples de nanotexturation, donc de quelques micromètres, quelques centaines de nanomètres. Donc ça, ça va nous adresser les morphologies les plus fines. Ensuite, toujours avec ces lasers, mais avec des phénomènes d'interférences en combinant deux faisceaux laser focalisés au même point, on va pouvoir créer des interférences lumineuses qui vont reproduire ce type de schéma sur la cible à une dimension ou à deux dimensions avec trois ou quatre faisceaux. Donc là, ici, on était plutôt sur des procédés d'auto-organisation de la matière, donc c'est de l'interaction vraiment entre un photon et une onde de surface qui se propage, qui est un phonon. Ici, c'est vraiment un procédé soustractif, donc on vient vraiment faire un enlèvement de matière. Ici, avec des lasers à picoseconde, femtoseconde, mais aussi nanoseconde, donc avec des durées un peu plus longues, 10 moins 9 secondes, là, on va commencer à avoir des effets thermiques pendant l'ablation laser, mais cela nous permet quand même de faire de la gravure, de la gravure fine, de la gravure précise, de quelques micromètres de précision, donc là, pour faire des structures beaucoup plus grosses. Et après, avec des lasers, des durées d'impulsion beaucoup plus longues, quasi continue ou continue, on va pouvoir venir fondre la matière avec la lumière et donc créer ce qu'on appelle du modelage de surface et donc venir créer des textures sur les surfaces. Donc, j'ai quelques échantillons ici sur la table. Vous pourrez évidemment venir les observer à mon stand. au stand de la région Nouvelle-Aquitaine sur ces deux jours. Donc, si on reprend un petit peu l'ensemble des procédés laser, ici, en abscisse, on voit la dimension XY des structures que l'on peut créer et ici, en amplitude, du nanomètre jusqu'à quelques millimètres. Et donc, en fonction des différents procédés laser, on va pouvoir adresser différents types de structures avec des amplitudes de quelques centaines de nanomètres pour ce type de procédés de polissage, de LIPS, donc c'est des Laser Induced Periodical Surface Structures. Ensuite, on va pouvoir monter un petit peu en amplitude mais aussi en dimension avec ce type de procédés, LIPS 2D et DELIP, qui est Direct Laser Interference Patterning. Et ensuite, avec des procédés plus classiques de gravure, on va pouvoir monter toujours l'amplitude des structures avec des tailles un peu plus importantes de quelques dizaines de micromètres jusqu'au remodelage où là, on va pouvoir atteindre des rapports de forme de quelques millimètres mais aussi des précisions aussi de quelques millimètres. Et vous voyez ici les différentes applications que l'on peut adresser avec ces types de morphologie. Donc, le polissage, évidemment, les surfaces antibactériennes avec des structures de quelques centaines de nanomètres de côté et d'amplitude, des effets décoratifs par effet diffractif, ici, ici, du noir, donc c'est des structures ultra absorbantes, des structures antireflets, des structures hydrophobes, des effets aussi décoratifs, divers et variés. Donc là, on se focalise plutôt, évidemment, sur les applications biomimétiques. Donc, d'abord, pour les surfaces antireflets, on a la particularité d'avoir ce type de papillon, Greta-Otto, qui, lorsqu'on regarde ses ailes, sont transparentes et surtout sont antireflets. Les nanostructures qu'on peut observer sur ce type d'insectes sont de ce type-là. Donc, qu'est-ce qui se passe physiquement, typiquement, c'est que la lumière qui est incidente vient être multiréfléchie par les structures que l'on voit là, multiréfléchie, voire absorbée par la structure, elle-même, grâce à dégrader en indices, ce qui ne permet pas à la lumière d'être réfléchie par la surface. Et c'est pour ça qu'elle nous apparaît antireflets. Par laser, on peut, sur des matériaux transparents, donc ici, on voit la sli sondue, le saphir, qui est une céramique, on peut reproduire ce type de structures qui peuvent donner aussi ces effets antireflets. Donc, on voit ici la zone traitée par rapport à ici, à une zone non traitée. Voilà un premier exemple. Donc, des structures qui, elles, nécessitent d'avoir vraiment de très petites dimensions. Si on veut avoir des structures antireflets dans le visible, il faut avoir des structures de quelques centaines de nanomètres, en tout cas, plus petites que la longueur d'onde que l'on vise. Avec ce même type de structures nanométriques, on va pouvoir reproduire ce que l'on voit ici sur les Cetonia orata, qui sont des effets diffractifs. Donc, en fait, les structures que je vous ai montrées juste avant, qui sont des nanotexturations, elles vont avoir la propriété aussi de pouvoir diffracter la matière, diffracter la lumière, pardon, diffracter la lumière et donc, du coup, de faire apparaître une vision arc-en-ciel, en fait, de la structure, qui permet de créer des effets décoratifs qui peuvent être intéressants, aussi bien en surface, des matériaux qui s'y dans le volume du verre, par exemple. Et la particularité aussi, c'est qu'on peut le faire sur des matériaux cristallins, donc des métaux, le saphir, par exemple, mais aussi, on peut reproduire ce type de structure sur des moules, sur des moules, on peut graver les moules et reproduire ces structures sur des polymères par injection. Donc ça, c'est intéressant, parce que ces structures-là, elles ont aussi une autre propriété, qui sont aussi de modifier la mouillabilité de la surface, donc rendre la surface hydrophobe ou hydrophile, mais aussi la capacité d'être antibactérienne. Donc là, vous voyez les résultats d'un projet européen qui s'appelle TRECLEAN, où l'objectif était de réaliser une fonction antibactérienne, ici, sur des moules de machines à laver, la vaisselle. Donc là, vous voyez le moule du réservoir d'eau de la machine à laver, la vaisselle. Donc on vient injecter le polymère dans ce moule pour reproduire la structure antibactérienne. Alors, l'intérêt d'avoir des structures, des fonctions antibactériennes dans les moules des machines à laver, la vaisselle, c'est évidemment pour, à terme, économiser l'utilisation de l'eau pour les cycles de lavage. Donc vous voyez quelques exemples de structures. Donc avec la modification de la mouillabilité en fonction du temps, on obtient des surfaces hydrophobes avec des angles de contact. Donc c'est la capacité qu'a l'eau à être sur la surface de 30-140 degrés d'angle de contact, ce qui correspond à des surfaces hydrophobes. Et ici, surtout, la capacité de la structure d'être antibactérienne, donc avec une diminution de une, deux décades de la prolifération de bactéries. Ici, on voit deux exemples avec Echerichia coli et Staphylococcus aureus, qui sont deux bactéries avec des morphologies complètement différentes. Echerichia coli, qui est plutôt un cylindre de quelques micromètres de côté, tandis que Staphylococcus aureus est plus une sphère de 500 nanomètres de côté. Et donc, on voit que les structures qu'on a créées, qui sont de l'ordre de quelques micromètres de taille, sont beaucoup plus efficaces sur Echerichia coli, qui est plus grande, que sur Staphylococcus aureus, qui, elle, va avoir la capacité, bactéries, de venir se positionner dans les structures. Donc, la morphologie, l'avantage aussi des procédulataires, c'est qu'on va pouvoir adapter la taille de la morphologie en fonction de la bactérie que l'on va viser. Au-delà de ça, aujourd'hui, ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir amener ces technologies-là au-delà de quelques millimètres carrés, voire centimètres carrés, ou au-delà d'un moule de machine à la vaisselle. Aujourd'hui, à Alphanoff, on a la capacité, avec une machine roll-to-roll, donc c'est bobine à bobine, de traiter plutôt de l'ordre de quelques mètres carrés. Donc, on voit ici une bobine en acier qui a été déroulée et traité en continu par laser. Donc, on retrouve cet effet diffractif et on peut traiter en quelques minutes un mètre carré, ce qui sont des résultats très encourageants dans l'avenir pour justement la généralisation de ce type de surface au niveau industriel. Si on augmente la taille des structures, on voit ici pour ce papillon qui a les yeux noirs, on regarde la structure des papillons et on voit que ces structures sont de l'ordre de quelques micromètres, dizaines de micromètres en forme de bosse. Donc, en fait, ces structures, elles ont la particularité de venir piéger la lumière un petit peu comme pour l'effet anti-reflet où la lumière qui va arriver incidente sur la surface va être multiréfléchie par la surface et au fur et à mesure absorbée. Et en fait, ce qui est important, c'est d'associer aussi bien une nanotexturation sur une deuxième échelle sur la structure micrométrique avec une deuxième échelle nanotexturée qui amplifie l'effet. Donc là, vous voyez un exemple de noir, donc un acier qui a été traité par laser qui apparaît noir juste parce que la morphologie a été modifiée sur la surface. Donc, il vient piéger la lumière. Si on regarde nos microscopes, on retrouve le type de structure que l'on avait sur l'œil du papillon. Donc ici, avec une structure micrométrique et aussi une structure nanométrique directement imprimée sur la surface. Alors là, ces procédés-là sont principalement possibles sur les métaux. C'est la principale limitation qu'on a aujourd'hui pour ce type de procédés. Donc, c'est intéressant, le noir, aussi bien pour créer des effets décoratifs, pour remplacer notamment des procédés chimiques qui sont utilisés pour créer la couleur noire, notamment dans l'horlogerie, donc notamment le chrome qui est extrêmement toxique, et aussi pour améliorer la performance des capteurs, notamment pour les satellites, pour l'observation de l'univers notamment. Sur ce type de structure, on peut aller aussi vers des surfaces hydrophobes, donc contrôler la mouillabilité des surfaces. Donc ici, on voit la feuille de tarot, donc avec le même type de structure que pour faire du noir, une structure micrométrique de quelques micromètres avec une nanostructure, des filaments qui sont positionnés dessus, donc pour faire des surfaces hydrophobes ou superhydrophobes. Donc là, rapidement, l'hydrophobie, il y a différents niveaux d'efficacité, on va dire. Donc l'idée, c'est plutôt de se placer dans le modèle Cassie-Baxter, où on va venir piéger de l'air entre la surface et la goutte du liquide. Donc vous voyez un exemple de surface traitée ici par laser, avec du cuivre. Donc là, on va rechercher quand même une grande régularité de la surface. Et ici, on voit la goutte d'eau sur la surface. Donc avec un angle de contact ici qui est de l'ordre de 140-150 degrés. Au-delà de 150 degrés d'angle de contact, on considère que la surface est superhydrophobe et donc l'eau va venir rouler sur la surface. Donc on voit ici un exemple d'une surface qui a été traitée en périphérie de pièces et l'eau qui est positionnée au centre et qui va venir être piégée par la surface hydrophobe. Ici, jusqu'à une certaine limite, évidemment, au-delà d'un certain volume, l'eau va rouler au-delà de la pièce. Et là, les applications, c'est principalement l'aéronautique pour faire des structures anti-givrage, donc sur les ailes d'avion, pour éviter toujours l'utilisation de produits chimiques et aussi pour créer des surfaces auto-nettoyantes. Donc à partir du moment où une surface est hydrophobe, si on paramètre bien la morphologie de surface, on va pouvoir créer ce qu'on appelle un effet de perlage. Donc c'est la capacité de la goutte à pouvoir rouler sur la surface et évidemment, cette goutte, en roulant sur la surface, va venir entraîner les poussières et donc va venir nettoyer les surfaces. Donc ça, c'est très intéressant pour notamment les applications dans le photovoltaïque. Et ce type de structure, on peut les faire sur tous les matériaux. Une application qui est très connue, c'est l'effet peau de requin. Donc là, ce sont des structures gravées qui font quelques micromètres de côté. Donc là, pour le requin, l'idée, c'est d'aller plus vite, plus loin et plus silencieusement. Pour les applications industrielles, l'idée, c'est de créer ce type de structure-là avec dans l'idéal une structure la plus fine possible ici. Donc réduire au maximum ici la largeur du pied et avoir un rapport de forme compris entre 0,5 et 1. Vous voyez un exemple ici d'une gravure avec un laser picoseconde qui donne cet aspect ici en triangle sans zone plane ici qui est quand même très importante pour améliorer l'efficacité de la structure. Et là, avec ce type de structure, on a vraiment une amélioration notamment sur les turbines de l'efficacité de conversion de l'énergie incidente donc avec une amélioration autour de 8% à l'heure actuelle mais ça permet aussi au-delà d'améliorer l'efficacité de conversion énergétique c'est aussi de limiter la maintenance limiter aussi les contaminations sur ce type de grands instruments qui ne sont pas forcément faciles à maintenir en état. Et toujours là, on peut réaliser ce type de structure sur tous les matériaux. Et enfin, toujours basé autour des requins, ces structures-là au lieu d'avoir des fonctions tribologiques, elles ont aussi des fonctions antibactériennes ou anti-salissures, anti-fouling. Donc en fait, c'est le même type de structure qui ont ces propriétés. en général, il faut avoir en tête que chaque structure a plusieurs fonctions, rarement une seule. Et donc, avec l'aide du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, on travaille sur un projet qui s'appelle Coquicline qui vise à venir traiter des surfaces pour limiter l'encrassement de surfaces typiquement des bouées, des bateaux, par exemple. Donc là, aujourd'hui, on a traité des surfaces qui sont déjà traitées avec des peintures de nouvelle génération qui sont des peintures neutres, qui sont plus respectueuses de l'environnement, moins écocides. Et donc, l'idée, c'est de venir traiter ces peintures sans non plus endommager les vernis. Donc là, on voit une analyse EDX qui permet de vérifier que la texturation laser qui ne fait que quelques micromètres de côté ne vient pas endommager profondément la composition chimique de la peinture et du vernis. Donc là, dans le cadre de ce projet, il y a déjà ces échantillons-là qui sont placés dans le bassin d'Arcachon pour évaluer justement leur efficacité en comparaison à des échantillons témoins. Et alors, au-delà de toutes ces fonctions qu'on peut adresser, la capacité du laser, c'est aussi sa polyvalence. Et donc, on peut évidemment faire des effets du multi-échelle, donc venir traiter des surfaces complexes en trois dimensions et on peut associer différents effets du noir avec de l'hydrophobie, on peut de l'antibactérien avoir des fonctions tribologiques en plus de fonctions anti-fooling. C'est ça qui est aussi très intéressant dans toutes ces fonctions-là. Donc voilà pour conclure, avec le laser, on est capable de traiter tout type de surface, tout type de matériaux et surtout avec des structures qui peuvent être adaptées en fonction de l'application, donc de quelques centaines de nanomètres de côté jusqu'à quelques micromètres, voire le millimètre. Et pour l'ensemble des structures que l'on peut déjà observer dans la nature, donc anti-reflet, anti-bactérien, auto-nettoyante, anti-givrage, décorative, tribologique, avec des fonctions tribologiques, etc. Et pour tout domaine d'application, c'est ça qui est intéressant, on peut travailler aussi bien pour l'électroménager, l'aéronautique, pour l'horlogerie, la pharmacie, évidemment, tout ce qui est un plan médical. Voilà, c'est ça aussi qui est très intéressant avec les procédés laser, c'est qu'on peut travailler pour tout domaine d'application. Voilà, je vous remercie, et si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas, je suis sur le stand de la région Nouvelle-Aquitaine, que je remercie pour son accueil, au stand S2, centre, qui est juste en haut de l'escalier. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui ? comment vieillissent les structures pour les applications anti-givrage ? Alors, c'est une vraie question, une très bonne question. En effet, il y a toujours ce risque d'endommagement des structures au cours de l'utilisation. pour les lave-vaisselles, l'idée, c'est d'avoir vraiment des structures qui sont antibactériennes et aussi anti-salissures, donc c'est limiter l'encrassement du réservoir au fur et à mesure. Donc là, là-dessus, il n'y a pas de problème de résistance. La structure, elle est créée morphologiquement sur le matériau, elle est imprimée, donc il n'y a pas de problème parce que c'est des structures qui sont enfermées, encloisonnées, donc il n'y a pas de risque de rayures, par exemple, ou d'endommagement mécanique de la structure. Au-delà de ça, elle ne va pas plus se salir, elle va plutôt moins se salir qu'une structure qui est non traitée. Donc quoi qu'il arrive, le bénéfice est quand même là. Pour les ailes d'avion, c'est vrai que là, c'est un vrai challenge pour nous de venir protéger ces structures qui peuvent être endommagées par l'aménance ou par des endommagements, mais au-delà de ça, c'est des structures qui font quelques micromètres, donc si vous ne venez pas mécaniquement l'endommager, la structure, elle ne va pas bouger, il n'y a pas de souci. qui a un usage classique, normal, qui est prévu pour la structure. Oui ? Oui, alors en fait, là, le laser, aujourd'hui, nous, on traite beaucoup de surface plane par commodité, puisque l'idée, c'est vraiment d'évaluer facilement l'efficacité de la morphologie, mais les technologies laser, ça veut traiter très facilement des structures 3D et des grandes surfaces. Ça, ce n'est pas un souci. Il y a tout type de technologie. Après, c'est plus de la machinerie, on va dire, et de la capacité à venir traiter de la pièce de volume. Nous-mêmes, à Alphanov, on est traité de machine 5-axes et on peut traiter des pièces en 3 dimensions de quelques dizaines de millimètres si le besoin s'en fait sentir. sur la surface noire de la lumière, quelle vitesse est une surface plane ? Alors, à quelle vitesse on traite une surface noire ? Alors, je n'ai pas de chiffre en tête. Ce ne sont pas des procédés qui sont très rapides. Aujourd'hui, ça va vraiment dépendre de la qualité qu'on veut obtenir, de la qualité du noir. J'entends, on caractérise la réflectivité. On vise pour avoir un noir profond il faut viser moins de 5% de réflectivité. Donc, il faut compter, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais c'est quelques minutes pour quelques dizaines de millimètres carrés. Je pourrais vous donner des chiffres plus précis. L'idée pour ces types d'applications, c'est de ne traiter pas forcément des surfaces très importantes. C'est pour des capteurs ou pour faire des protections pour les lumières parasites, pour les capteurs dans l'aérospatial. Donc, on peut avoir le temps si vous voulez de traiter ces surfaces. Oui, pardon. Alors, pour l'antigivrage, est-ce que ça a déjà été implémenté sur un avion ? Pas à ma connaissance. Aujourd'hui, on est encore sur de la preuve de concept. Donc, aujourd'hui, il y a des essais qui sont faits notamment pour faire les structures. Donc, il y a toute la partie de morphologie, mais aussi pour l'analyse. Donc, les mettre dans des chambres de givre. Voilà, parce qu'après, il y a givre et givre. Ça dépend des conditions. Donc, tout ça, c'est en cours d'analyse. les résultats sont très prometteurs, mais aujourd'hui, pas à ma connaissance, ça n'a pas encore été installé sur un avion en vol. Plus d'autres questions ? Oui, alors, ce n'est pas qu'on dit antibactérienne, ce n'est pas bactéricide. Tout à fait, c'est une bonne question. Donc, en effet, on n'a pas la capacité à venir tuer la bactérie. Alors, c'est un peu notre graal. On adorerait le faire. Pas tant qu'on aime tuer les organismes vivants, mais c'est vraiment la structure imparable, on va dire. Donc, l'idée, c'est vraiment faire une structure en porcépique, typiquement, pour que la cellule vienne être percée, typiquement, par la structure elle-même, par la morphologie. Là, c'est vraiment des structures qui limitent les points de contact de la bactérie sur la surface. Et c'est juste cet effet-là qui permet, finalement, de limiter la prolifération. On a des bactéries sur les surfaces, mais elles sont moins présentes et elles vont moins bien se développer que sur des surfaces non traitées. Oui, pardon. Est-ce que, d'un point de vue biomimétique, vous avez trouvé des surfaces qui, au contraire, attirent, est-ce que, d'un point de vue biomimétique, vous avez trouvé des surfaces qui attirent les bactéries et les emprisonnent ? Oui, alors, là, je n'en ai pas parlé. Ce n'est pas tant des bactéries qu'on cherche à aspirer. En fait, on travaille sur les implants médicaux pour faciliter la prolifération, en tout cas, la multiplication des cellules, pour faciliter l'implantation des implants médicaux, donc implants dentaires ou des prothèses, pour faciliter leur acceptation par l'organisme. C'est plutôt ça qu'on va chercher. C'est typiquement faire des rainures pour faciliter des directions de croissance, par exemple, des choses comme ça. Ce sont des choses qui sont déjà étudiées, donc ça, on sait le faire. Alors, emprisonner des bactéries, non, ça, je ne sais pas faire.